bonjour moi c'est léna et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui un haul comme à mon habitude je suis partie faire plusieurs petits tours dans deux lieux de seconde main dans la même journée la remise et utilise solidarité je vous mets comme d'habitude les adresses de ces lieux là dans la description si ça vous intéresse et je rajoute d'autres lieux de seconde main que j'aime bien dans le coin pour que vous puissiez avoir peut-être vous aussi des idées et aller jeter des coups d'oeil achetez peut-être ce qui vous plaît à un moment t s'il y a bien entendu assez de choix pour vous puisque c'est toujours très aléatoire et puis aussi il s'agit d'apprendre à avoir un peu accompagné aujourd'hui d'une de mes petites créations rien de bien folichon mais ce petit bonhomme si avec les messieurs crapauds voilà c'est un espèce de serveur qui vous apporte joie et bonheur mais toujours un peu lesté par de vieux gros crapauds qui n'ont pas grand chose à faire d'autre que d'être tout tranquille et d'attendre que le jour passe sinon j'ai encore fait des ongles enfin je me suis fait mes ongles c'est nouveau c'est là le troisième essai que je fais donc c'est du gel et je rallonge ma longueur d'ongles grâce à des petites poses voilà je fais une pose chat blanc j'aime bien je trouve que les petits stickers sont mignons mais là ils sont plus aussi frais que le jour où je les ai fait puisque j'ai fait du ponçage il n'y a pas longtemps et donc j'ai un peu poncé ma manucure sans faire exprès et puis les cuticules commencent à revenir faudrait que je refasse des choses un peu plus propres mais je ferai ça quand j'aurai le temps parce que déjà là je prends le temps de filmer cette vidéo mais en réalité j'ai pas tant de temps que ça donc faut que j'arrête de blablater et qu'on rentre dans le vif du sujet j'ai plusieurs petites choses à vous montrer j'aimerais préciser que je pense que c'est un bon moyen cette vidéo de peut-être inspirer les personnes qui ont une boutique ou qui veulent monter un espace un peu de création à trouver des choses pour montrer leur création qui soit deux secondes moins c'est qu'on n'est pas obligé d'acheter un porte document en acrylique sur amazon pour pouvoir montrer correctement ses impressions papier on n'est pas obligé d'acheter un machin moche en plastique pour mettre ses bijoux dessus on peut trouver déjà deux secondes moins des choses ou alors trouver des éléments deux secondes moins pour créer exactement ce que l'on veut bon c'est juste une suggestion mais je pense que ça peut peut-être donner des idées à certains et certaines et en plus je parle de boutique mais je pense que même si c'est pour la déco de chez soi ça peut toujours vous donner des idées c'est juste que moi la plupart des choses que j'ai trouvé ici je vais les utiliser pour mettre en avant mes petites créations et pour les mettre en vente à la fois sur des marchés puisque là je vais avoir quelques petits marchés qui arrivent et aussi les mettre à disposition en vente dans la boutique powerbub dans laquelle je vends et que vous avez peut-être déjà vu dans mes vlogs précédents si ça n'est pas le cas je vous mettrai quelques petits i je ne sais plus de quel côté avec des vlogs dans lesquels vous pourrez voir celui là et je vous mettrai aussi un petit i avec mon vlog du marché de noël c'était mon premier marché donc je n'avais pas encore toutes les choses que j'ai trouvées maintenant qui m'aideront peut-être à installer plus facilement et à mettre plus facilement en avant mes créations tout simplement donc sans plus tarder allons-y c'est parti on va commencer par cette boîte en bois alors je vous montre l'intérieur ici je pense qu'il y avait un bout de bois ici pour caler je ne sais trop quoi peut-être une bouteille je m'étais dit une bouteille pas bien haute de 70 centilitres avec en dessous peut-être un petit cadeau bon je ne sais pas quoi ça servait au départ en tout cas moi je vais l'utiliser cette boîte ci elle m'a coûté 50 centimes c'est écrit ici je vais l'utiliser pour y mettre des impressions papier à l'intérieur donc debout comme ça je vais mettre des formats à 3 pardon et des formats à 4 alors le problème avec le à 3 c'est que je suis pas certaine que ça rentre exactement faudra que je vérifie sinon je pourrais m'être un peu en biais en tout cas le à 4 je sais que ça rentre sachant que je vais mettre du carton derrière pour rigidifier le le dos ça devrait tenir correctement puis les gens pourront regarder comme ça assez facilement ce qui s'y trouve ensuite une petite boîte cette boîte ci qui était à 30 centimes d'euros seulement et en plus de ça ce sont des boîtes gigogne donc boîte gigogne c'est à dire une grosse boîte et puis une moyenne vous avez compris le principe 1 et puis une un peu plus petite et on a fini donc trois petites boîtes fleurie pour 30 centimes seulement et celle ci je vais les utiliser pour y mettre des choses à moi de mon côté pour stocker en fait les petites breloques que je trouve quand je chine pour ensuite faire des bijoux avec chacune des petites choses que j'ai trouvé donc souvent je catégorise couleur or couleur argent vraies perles fausses perles une fois que j'ai fini mon analyse de ce que j'ai trouvé et je n'ai plus assez de place donc petite boîte ci pour justement faire mon stock et pouvoir classer correctement ce que j'ai trouvé et ce que j'ai chiné pour ensuite faire mes créations de bijoux encore une boîte cette fois ci une à poids et avec un couvercle rose et le dessous d'ailleurs aussi rose moi j'aimais beaucoup je trouvais ça très mignon pour combien de celle ci 10 centimes seulement 10 centimes cette boîte ci et alors la boîte carré là je vais l'utiliser pour en faire un petit théâtre j'aime bien faire des espèces de petits mondes imaginaire et je trouve des boîtes et les boîtes qui me plaisent le plus je les utilise pour y insérer des petits mondes je vous mets peut-être une petite image ici pour que vous voyez c'est à quoi est ce que ressemblent les boîtes dont je vous parle bon c'est juste une ou deux boîtes là que je vous mettrai pour que vous ayez une idée de ce que j'en fais mais j'en ai fait pas mal déjà ensuite ces deux petites caissettes ci alors bon c'est tout simple je pourrais même l'avoir fait moi même mais c'est déjà préféré donc c'est parfait soit j'aurais pu l'utiliser pour accrocher au mur comme ça sur un mur chez moi pof pour y poser et ben une impression des petites choses une déco ça aurait pu faire une espèce de fausse étagère mais là moi je vais utiliser ces deux-là pour y mettre comme je voulais le faire avec la boîte en bois d'ailleurs des impressions à 5 donc plus petit format pour que les gens puissent regarder à l'intérieur de ces petites boîtes les impressions à 5 qui s'y trouvent j'en mettrai 8 je pense par petit espace ça dépendra de l'épaisseur du carton qui est derrière mes impressions aussi mais voilà 8 je pense que c'est déjà très bien et puis pour 10 centimes je ne sais plus si je l'ai dit mais donc 10 centimes l'unité très bien comme trouvaille une petite mallette cassettes très peace and love j'aime beaucoup 10 centimes donc celle-ci vous l'avez peut-être vu dans un de mes vlogs c'est vraiment le lecteur radio cassettes il ya même le bouton play avancé et pause ou pas non mais c'est sur play là je suis très très contente de le trouver sachant que même le derrière là est assez bien fait comme le petit radio cassettes que j'avais quand j'étais plus petite tu appuies ici et tu l'ouvres et puis tu insères une cassette dedans mais alors le mien c'était un truc un peu plus gros et avec des haut-parleurs un peu plus moderne je dirais mais quand même ça rappelle des souvenirs et je me suis dit que je pouvais pas passer devant cette boîte sans la prendre même si je n'ai pas encore d'utilité pour elle je vous montre l'intérieur bon même si je sais pas encore ce que je vais en faire ça va très certainement me servir de petit espace de stockage pour je ne sais trop quoi encore mais je trouverais bien une utilité pour cette boîte peut-être même que j'utiliserai pour mettre mes cordes de branchement justement ouais ça pourrait être pas mal là vous avez l'inplug et l'outplug pour les écouteurs ou un éventuellement un micro ici la molette pour régler le son ouais un petit souvenir très sympa ensuite j'ai trouvé ce petit carton en toilette format à 5 et ben je les trouve parfois chez d'alb puisqu'ils viennent de chez d'alb pour 20 centimes là cette fois ci je le mets dans l'autre sens pour que vous voyez le prix qui n'est vraiment pas très cher et en plus de ça voilà c'est exactement ce que j'achète parfois même de mon côté à d'alb donc le trouver à 20 centimes parfait pour que je puisse y peindre quelque chose dessus j'ai déjà plusieurs idées de création et de tableaux que j'ai envie de faire en ce moment j'ai fait quelques croquis dans mes carnets et j'aimerais concrétiser tout ça sur un format un peu plus officiel que celui d'un petit carnet peut-être pour mettre en vente mais pas forcément il ya des choses que des fois je préfère garder pour moi donc on verra en tout cas 20 centimes seulement pour le carton en toilette très bien on continue avec un cadre en super bon état le pourtour en bois et pas en plastique cette fois ci du véritable verre juste là donc ça c'est toujours un point positif le derrière est en très bon état des fois c'est ça qui est en mettant c'est que c'est un peu abîmé au niveau de l'encadrement mais là en très bon état pour un euro seulement et c'est pareil ça je réutilise le plus possible en fait presque tous les cadres que je vends avec mes oeuvres ou mes petites impressions sont des cadres chiné pas tous mais presque tous donc voilà je préfère faire le plus possible ma démarche dans du de la seconde main presque à 100% mais pas tout à fait un autre cadre celui ci aussi pour un euro seulement et je le trouvais assez original en acier comme ça plutôt plutôt aéré disons je trouve ça bien de parfois avoir des cadres qui laissent un peu plus respirer l'oeuvre en elle-même donc bonne trouvaille en euros ça valait la peine surtout qu'il ya de quoi poser aussi le cadre donc je suis pas obligé de trouver un moyen de l'accrocher pour le montrer ce qui est toujours pas mal je pense déjà savoir ce que je vais y mettre on continue sur la lancée des cadres celui ci et bien lui aussi en bois un bois peut-être un peu plus noble lorsque je regardais la fibre derrière ce qui est plutôt bien je n'arrive pas à identifier ce que c'est en tout cas une qualité qui me convient très bien avec le dos aussi en bon état j'aime bien ces petites attaches là le fait qu'elle puisse être à la fois mise pour pouvoir voir les choses en format portrait mais aussi en format paysage donc op portrait paysage ça c'est toujours bien d'avoir cette option là sachant que je sais pas encore ce que je vais mettre là dedans donc c'est encore mieux d'avoir cette option ci et encore une fois un euro seulement en très bon état super on s'arrête pas en si bon chemin puisque en fait j'en avais trouvé un deuxième un euro également donc deux euros ces cadres ci pareil en très bon état même si il ya certains petits endroits qui sont un peu blanchis là haut avec des petits défauts mais je pense de toute façon repeindre le cadre donc ça devrait pas particulièrement poser de problème le fait que ces petits défauts là ils se verront plus et je poncerai à certains endroits aussi parce que je j'ai vu un peu de colle voilà là haut là par exemple je sais pas si vous voyez mais il ya un petit peu de colle donc je ferai un petit coup de ponçage on continue avec une trouvaille bien utile pour la boutique aussi et pour mes ventes puisque il n'y a pas que moi dans la boutique barobab où je vends et je travaille et donc il se trouve qu'il va falloir avoir des codes pour chacune des personnes présentes derrière chacune des choses que nous vendons pour que nous sachions exactement à qui appartient quoi et que ce soit bien rentré dans le logiciel lorsque la vente est fait et qu'ensuite et ben le chiffre d'affaires sera distribué à la bonne personne donc j'ai souvent besoin d'étiquettes mais j'aime pas trop le fait d'aller en acheter une oeuvre surtout que pas top à produire les étiquettes donc je me suis dit ça serait super que je puisse en trouver de seconde main parce que pour l'instant j'ai acheté qu'une seule fois des étiquettes et il m'en reste encore je crois qu'il m'en reste deux plaquettes donc c'est pas énormément mais quand même il m'en reste et j'espérais pouvoir en trouver de seconde main et c'est chose faite puisque là j'ai un certain nombre d'étiquettes je sais pas s'il y en a exactement le nombre qui est noté ici il me dit ce qu'il y en a 1800 étiquettes apparemment j'aurai là dedans donc ça reste à voir mais 1800 étiquettes c'est pas mal pour 20 centimes seulement donc j'espère que c'est bel et bien le nombre qui est indiqué ensuite ce repose plat ou porte plat il y a un autre nom pour cet objet ci mais il m'échappe là ça me revient pas si jamais vous l'avez mettez le peut-être dans les commentaires pour que ça puisse me revenir mais je l'ai trouvé magnifiquement original tout fait à partir de récupération sûrement des boîtes de tomates sûrement bon il écrit quoi oui effectivement fait à partir de boîtes ou de ferraille comment ça s'appelle déjà boîte de conserve tout à fait boîte de conserve de 2 kg de tomates et entre autres concentré de tomates derrière c'est du bois derrière c'est du bois et il y a un petit truc collé là bon de toute façon va falloir que je lave un peu tout ça et voilà petit format super chou et je l'utiliserai lui aussi pour mettre en vente quelques petites créations que j'ai que j'aimerais pouvoir poser et qu'elles soient en fait un peu délimitées du reste donc si jamais j'ai une table ça ça les mettra en avant un peu différemment puis j'aime bien avoir des petits objets originaux pour présenter mes petites créations qui elles aussi sont censées avoir un côté unique et original et provenant majoritairement de choses que j'ai chinées, récupérées et qui sont elles aussi recyclées ou de seconde donc pour moi cet achat fait sens et son utilisation aussi et je ne voulais peut-être pas montrer mes 50 centimes seulement donc très bien, ça n'est pas très cher par rapport au travail que ça a dû être de faire ça ça n'est pas un si bon chemin dans les travails utiles j'ai cet objet-ci, ce représentation de montagne avec du papier mâché dessus alors pas du papier mâché, pas du tout c'est pas ça que je veux dire bon j'ai été coupée par mon espace de stockage encore une fois et j'ai eu un peu chaud donc j'ai attaché mes cheveux mais je reprends plus ou moins là où j'ai endetté parce que je ne suis pas exactement sûre de ce que je disais mais je sais que je parlais de cet objet-ci donc cet objet-ci et bien j'étais en train de parler du papier et j'avais dit n'importe quoi parce que j'ai dit papier mâché, c'est pas du tout ça plus du papier type indien ou peut-être même plutôt baliné je dirais qui a cette texture un peu papier recyclé que j'aime beaucoup dans des tons rougeoyants comme ceux-là moi j'aime, ça va plutôt bien avec ma direction artistique disons puisque j'ai un peu de tout plein de couleurs et puis de toute façon si au bout d'un moment ça ne me convient plus j'aurais juste à changer le papier ou à reprendre tout ça ça n'est pas du papier mâché mais le travail m'a été mâché puisqu'il y a déjà les petits crochets que je vais pouvoir utiliser si je veux pour accrocher et bien soit mes petits pendentifs soit d'autres bijoux soit peut-être aussi je fais des porte-clés en ce moment j'en ai 4 mais j'ai quelques petits porte-clés donc ils pourraient peut-être bien aller ici pourquoi pas 50 centimes seulement pour quelque chose qui est déjà tout prêt tout fait avec les accroches derrière pour que je puisse mettre tout ça au mur moi ça me va très bien je continue avec ces 3 vinyles-ci donc celui-ci pour 50 centimes je vous mets dans l'autre sens pour que vous voyez le prix mais voici le bon sens Ottawa la sieste avec toi qui va garder mon crocodile cet été ? en fait j'aimais beaucoup la pochette et le format de ce petit vinyle est parfait par rapport à ce que je veux faire ce que j'ai déjà fait d'ailleurs parfois je peins sur des vinyles je vous mettrai un exemple ici pour que vous voyez ce dont je parle j'aime bien peindre sur ces formats-ci j'avais une platine vinyle avant j'avais de quoi écouter des 45 tours et des 35 tours mais je ne l'ai plus et je n'utilise plus les vinyles je continue à utiliser ma petite chaîne fille avec mes CD qui sont là donc ces vinyles-ci vont me servir pour peindre j'aime bien soit choisir des vinyles dont la pochette que je vends avec qui en fait le packaging est mignonne ou me parle d'une manière ou d'une autre soit des vinyles d'une chanson que je connais qui va être en lien avec ce que je voulais créer bon sachant qu'ici Anne Sylvestre pour le coup je connais bien et beaucoup je pense l'ont entendu à la fois pour les contes qu'elle faisait aussi pour les enfants mais aussi pour sa musique je vous mettrai une chanson d'Anne Sylvestre que j'aime beaucoup quelque part dans le i ici si jamais ça vous intéresse et donc 50 centimes celui-ci aussi donc 1 euro c'est de là et 50 centimes celui-ci avec la ronde des enfants et une pochette que je trouvais vraiment très mignonne donc voilà je vous montre le derrière si ça vous intéresse de voir ce qui s'y trouve comme chanson mais surtout le format encore une fois la petite illustration par Denise Chabot c'était fait juste ici j'ai regardé un peu son travail d'illustration voir ce qu'il en est un autre objet cette fois-ci ce carnet et bien tout simplement c'est un carnet journal agenda organisé je vous dis plein de choses en même temps mais c'est exactement ce à quoi est-ce que ça correspond d'ailleurs là je le tiens à l'envers puisque j'ai l'alphabétisation ici puisque j'ai les lettres de l'alphabet ici mais à l'envers donc hop voici dans le bon sens ici on commence bien par la lettre A et on finit bien à la lettre Z donc tout va bien par exemple pour classer soit un espace de lexique si on a besoin pour quand on apprend une autre langue ou pour y mettre des contacts pourquoi pas ici j'ai aussi de quoi mettre des contacts ça pourrait être pas mal j'ai d'autres intercalaires ici pour mettre des petits documents là j'ai l'agenda de quelle année 2010 le tout de la marque Auberthure que j'aime beaucoup je l'ai utilisé moi aussi pour certains de mes journaux de scrapbooking un peu et mes journaux intimes donc j'aime bien cette marque-ci et là je vais pas l'utiliser comme un journal classique mais je vais réutiliser chacune des pages pour pouvoir en faire quelque chose d'autre que ce soit des supports sur lesquels je peux venir coudre peindre, découper pour en faire autre chose ce serait un peu mon petit carnet de voyage disons j'y mettrai ici peut-être des coupures, des coupons des petites choses comme des petits bouts de papier que j'aurais envie de réutiliser je pourrais mettre là aussi d'ailleurs c'est aussi une petite poche j'aime bien avoir ce genre d'objet avec moi en voyage et donc le tout de la marque Auberthure en très très bon état pour 50 centimes je vais également trouver cet organizer-ci alors bon il est en assez bon état mais il est assez cracra l'intérieur je trouve n'est pas très propre le derrière est empli de scotch double face un peu moelle tonné c'est toujours un peu embêtant à enlever ça et les côtés comme le devant et bien ici ce sont des amas de papier un peu plus style papier mâché là pour le coup qui peuvent avoir un certain style que je peux apprécier mais soit j'agrémente soit j'enlève et j'en fais autre chose je repeins je fais une autre couleur on verra mais ça va bien me servir ça aussi pour pouvoir montrer mes créations différents types de formats que ce soit du A4 du A3 du A5 et peut-être même des petites cartes en A6 ça pourrait être un bel endroit où stocker tout ça ou alors juste où montrer tout ça je pense que ça va plutôt être un espace de démonstration mais on verra et donc pour 50 centimes je me retrouve avec cet objet-ci que je vais certainement customiser mais qui va bien servir pour la vente de mes créations et mes petits produits maintenant on change de boutique tout ce que je vous avais montré là venait du même endroit c'est-à-dire la remise j'ai aussi trouvé pas mal de petits accessoires et vêtements et tissus mais je vous montrerai ça dans un haul suivant peut-être dimanche prochain à voir mais bientôt vous aurez le haul dans lequel je vous montre aussi tous les vêtements que j'ai trouvé à la remise et à Ulysse aussi puisque là ce que je vais vous montrer ici ce sont tous les objets que j'ai trouvé à Ulysse Solidarité alors il y avait celui-ci pour 50 centimes donc je pense étant donné que c'est en métal comme ça et que ça a ce format-ci que c'était peut-être une panière pour accueillir du pain mais j'en suis pas sûre et certaine quoi qu'il en soit pour moi ça va être un bel espace où mettre des stickers et des petites cartes pour pouvoir les montrer comme ça et faire en sorte que les gens puissent les attraper facilement et que ce soit dans un espace aussi délimité c'est souvent ça que j'aime bien dans mes petits espaces de vente en plus ce sont des petites fleurs et moi le motif me plaît beaucoup les couleurs me plaisent et le style c'est représentatif de ce que j'aime bien de manière générale en plus je pense que ça a été fait main par quelqu'un qui a voulu le customiser bon j'en suis pas certaine mais rien que l'idée de me dire que quelqu'un a customisé sa boîte en ferraille avec un tissu adhésif moi ça me fait plaisir avant dernière chose ce sont ces magazines journaux qui proposent les plus grands chefs-d'oeuvre de certains artistes par exemple on commence là avec Jean-Baptiste Tiepolo moi j'aime beaucoup ses peintures et je me suis dit que ça pourrait être pas mal peut-être soit de réutiliser ce qu'il y a à l'intérieur pour les encadrer pour chez moi ou de les réutiliser comme c'est le cas avec Toulouse-Lautrec ou qu'est-ce que j'ai pris encore Candice-Ki pour pouvoir en faire autre chose en faire des découpages il y a des choses qui me plaisent vraiment bien et j'adore le format surtout pour pouvoir en faire justement des affiches mais aussi des découpages puisque plus j'ai de grandeur plus je vais avoir de matière donc tant mieux pour moi c'est un peu plus cher ici puisque c'était 3 euros le catalogue mais pour moi c'est quand même ça vaut le coup puisque ce sont de très beaux catalogues avec un papier assez rigide et une qualité d'impression que j'aime énormément on finit avec hop j'ai l'étiquette qui est sur le doigt c'était à 50 centimes ici avec ce petit mat ce petit dessous de plat que je vais lui aussi utiliser pour présenter mes créations un peu au centre comme ça j'y mettrais peut-être un peu mes petites poteries et mes objets en argile autodurcissant je pense que ça peut être pas mal donc voilà pour 50 centimes ça me semblait assez valable et je vais pouvoir vite le réutiliser je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit émoji tomate pour faire référence et bien à ces boîtes de conserve de tomates réutilisées pour en faire l'objet que je vous ai montré tout à l'heure attendez je vous remonte celui-ci rappelez moi aussi peut-être le nom de cet objet puisque je ne m'en rappelle plus et ça m'aidera avec l'émoji tomate je vous remercie d'avoir choisi de cliquer sur ma vidéo parmi toutes celles qui sont disponibles sur cette plateforme et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air et je vous dis à dimanche prochain si tout va bien Sous-titres par Jérémy Diaz